Et nous avons le plaisir de retrouver Jérôme Blanc pour cette chronique Trust Team cette semaine. Jérôme, vous voulez nous parler aujourd'hui de Daimler. Oui, bonjour Otonier. Effectivement, on voudrait vous parler aujourd'hui de Daimler, société qui détient de nombreuses marques à l'intérieur de cette holding. C'est des marques assez connues du grand public comme Mercedes, Smart ou des marques de camions comme Fuso. Et c'est une société aujourd'hui qui émarge dans la satisfaction client avec des notes d'excellente qualité. Et oui, vous dites que ce n'est pas le numéro 1, ce n'est pas le leader dans le secteur, c'est le numéro 2. Mais par contre, il a un retournement positif grâce à sa stratégie client. Exactement, le numéro 1 contesté depuis quelques années est BMW avec des très bons taux de satisfaction client. BMW aujourd'hui se paye cher et nous, dans un souci de valorisation, nous regardons des sociétés qui sont en retournement, qui améliorent leur stratégie client. Et c'est clairement le cas aujourd'hui de Daimler qui améliore son service client. Aujourd'hui, Daimler a une stratégie pour vraiment mieux connaître ses clients, répondre à ses attentes. Et dans ce cadre-là, ils ont lancé deux plateformes dédiées justement à cette connaissance client. La première est destinée aux salariés. Cette plateforme s'appelle Case et permet en fait aux salariés vraiment d'avoir une connaissance client d'extrêmement bonne qualité, d'avoir les meilleurs principes et pratiques autour du client. Ce qui permet, lorsque vous rendez en concession, lorsque vous appelez votre concessionnaire Daimler, d'avoir un service d'extrêmement bonne qualité. Puis la deuxième plateforme qu'ils ont lancée, c'est une plateforme qui s'appelle Mercedes-Me. C'est un portail, c'est un portail internet sur lequel vous allez vous enregistrer en tant que client. Et vous allez pouvoir avoir cette capacité d'interagir dans le monde de Daimler et d'avoir accès à l'actualité de votre véhicule, à l'actualité du monde de Daimler, de pouvoir commander des accessoires pour votre véhicule, mais également des services de conciergerie, des services de mobilité, notamment de la location de véhicules, l'accès à des taxis. Ils ont créé une marque qui vient concurrencer clairement Uber dans cette activité-là. Donc voilà, aujourd'hui, un retournement de stratégie de la part Daimler pour s'orienter vraiment encore plus près des clients et de répondre à leurs attentes. Très bien. Et en matière, sur les chiffres financiers, quels sont les résultats ? On voit des très bons résultats qui opèrent sur cette année, en tout cas au début de cette année 2017. Là, c'était des résultats plutôt de bonne qualité. On voit très bien qu'il y a un lien de cause à effet entre satisfaction client et résultats financiers de l'entreprise. La colonne vertébrale qui a été créée au sein de la direction de Daimler, aujourd'hui, le board, a vraiment mis les efforts nécessaires pour remonter les informations du client, avec trois personnes aujourd'hui qui sont dédiées au sein des hautes instances de Daimler pour répondre aux attentes des clients, dont deux personnes, deux jeunes femmes qui ont été nommées au board. Ça se traduit dans les chiffres, avec aujourd'hui une marge opérationnelle qui est de très, très bonne qualité, qui aujourd'hui permet d'avoir une hausse de 31% de son élite depuis l'année dernière. Et puis, un cours de bourse qui, depuis le début de l'année, progresse significativement, ce qui explique en fait qu'être plus proche de ses clients permet d'augmenter son résultat opérationnel. Merci beaucoup Jérôme. Au revoir.